alors ici je vais vous montrer comment je vais encadrer le dp que chouchou a fait sur le petit bichon voilà alors c'est un cadre que j'ai acheté chez action ça a été compliqué de trouver la taille désolé j'ai oublié la taille que j'ai pris mais j'ai pris un cadre avec un passe-partout donc un passe-partout c'est un carton qui est de rajouter dans le cadre voilà c'est celui là là le blanc avec le trou au milieu ça permet comme ça de de pouvoir jouer sur la taille donc c'est sur ça que vous allez voir aujourd'hui je vais devoir l'ajuster au dp puisque même ça c'est pas la bonne taille voyez c'est plus petit que le trou est plus petit que le dp donc il va y avoir des petites manips à faire donc voilà d'abord je mesure la largeur de l'image du dp et je prends aussi la mesure du passe-partout donc j'ai d'abord prendre ma calculette je la prends sur le téléphone à chouchou parce que moi mon téléphone est en train de filmer la vidéo donc je me suis d'abord empatouillé dans les dans les calculs donc il faut d'abord que je trouve le milieu du passe-partout puisqu'en plus c'est pas le chiffre rond donc vous marquez d'abord le milieu en haut à la des deux côtés bien sûr en haut et en bas sur oui surtout sur l'envers du carton ne faites pas ça sur le dessus qu'après vous allez avoir des traces de crayon ça va pas être beau même si vous gommez donc tout ce qui veut vous allez voir là il faut surtout le faire sur l'envers du carton les mesures que vous avez pris du dp voulait reporter sur le carton donc vous divisez cette mesure en deux et vous prenez vous reporter à partir du milieu de chaque côté en haut et en bas bon j'espère que c'est vous comprenez ce que j'explique alors j'ai écrit directement sur la vidéo et je vous l'explique oralement mais bon j'espère que c'est mes explications sont claires façon si vous avez des questions en commentaire vous n'hésitez pas et on va faire la même chose sur les côtés donc pour la hauteur on va prendre le milieu du carton enfin du passe partout là c'était simple puisque la hauteur faisait 30 donc automatiquement c'était 15 j'ai pas besoin de la calculette je prends la hauteur du dp là par contre il a fallu la calculette c'était pas un chiffre rond je sais plus combien ça faisait mais bon je me suis retrouvé avec un chiffre pas du tout rond non plus pour reporter donc pareil on va reporter des mesures sur le carton vous faites ça de chaque côté on va on on voilà ensuite il va vous suffire d'avoir bon prenez une grande règle un crayon gris parce que moi si vous vous trompez vous pouvez gommer vous allez tirer vos traits au crayon donc avec les mesures que vous allez prendre donc tirer les crayons c'est à dire vous allez tirer des lignes avec les marques que vous avez fait donc de chaque côté et une petite main qui passe c'est la main chouchou vous inquiétez pas je n'ai pas trois mains donc vous allez redessiner un rectangle alors là je remesure le haut parce que je sais pas j'avais l'impression que c'était que c'était pas droit mais si c'était droit c'est une illusion d'optique avec mes yeux de top et donc je change mes lunettes donc on va tirer nos traits aussi sur le côté et donc on va reformer un nouveau rectangle donc ce rectangle sera plus grand que le qu'à l'origine donc quand on sait comme ça c'est vrai que quand on doit mettre un passe partout et le mettre à la la taille du dp c'est un peu plus long à faire mais ça sera un travail plus propre vous pouvez le faire aussi avec une feuille de papier canson ou des choses comme ça s'il y a pas de passe partout dans le cadre voilà avec un scalpel ou un cutter ben vous allez couper sur les traits alors attention 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 de bien commencer à partir de l'angle de vous avez dessiné comment c'est pas au dessus prenez bien l'angle de 2 du coin où on a dessiné les les traits voilà où là ça va pas sortir ça se bouscule oui oui mon scalpel j'aurais dû changer la lame aïe 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 ça coupe mal en fait pas comme moi prenez un scalpel ou un cutter qui coupe très bien donc vous faites ça sur les quatre côtés et je vous dis prenez bien à l'angle surtout bien marquer le coin pour que ce soit toujours bien propre donc je vous disais oui vous pouvez prendre une feuille de papier canson une feuille il existe aussi par exemple des feuilles ondulé pourquoi pas voilà une feuille de couleur ne prenez mais alors prenez que ce soit la bonne taille en une seule fois faites pas que vous deviez faire des raccords ce sera pas joli voilà s'il n'y a pas de passe partout dans votre cadre vous pouvez fabriquer le passe partout vous même à l'occasion je pense que je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment fabrique un passe-partout soit même si vous le souhaitez vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous fais une vidéo comment fabrique son passe partout donc voilà on on va couper les quatre côtés bon là je vais chercher mon cutter j'en ai marre ça va beaucoup mieux puis même au mieux que ce soit avec une lame qui coupe bien ça évite d'avoir des petites hachures de papier c'est net et des fois vous avez des passe-partout qui sont très épais donc vaut mieux avoir quelque chose qui coupe très bien voilà doucement si vos angles sont pas trop trop bien coupé ne tirez pas à l'arrache allez-y en douceur toujours pour paquet de de hachures sur votre carton on vérifie qu'on a bien coupé la bonne taille alors là vous allez rire moi je vois bien qu'un tout petit bout qui dépasse bon je leur pousse en dessous ni vu ni connu mais chouchou l'a vu chouchou a vu qu'il y avait le petit bout de carton qui dépassait bon il est maniaque que moi bon là j'ai pas fait la maniaque pourtant mais enfin il est moins maniaque que moi mais là bon sur ce coup là il y a été alors faites attention de mettre votre passe-partout sur la vitre à l'endroit pour pas qu'on voit les traits de crayon donc là on vérifie là ça tombe bien parce que mon dp est à la bonne taille pour le cadre donc j'ai pas besoin de recouper mes bandes blanches j'ai gagné ça vous si les plus les bandes blanches sont plus large ben pensez à les recouper les ajuster et je vais mettre un double face tout autour c'est pour éviter que le dp glisse dans le temps sur dans le cadre non normalement ça doit pas bouger mais bon une sécurité supplémentaire c'est toujours bien et puis avec les chaleurs des fois qu'il ya dans la maison aussi ça peut bouger voilà on en faisant un ruban de chaque côté ça suffit il n'y a pas besoin d'en mettre là c'est celui d'action ça me suffit bien on alors une fois enlevé les protections du scotch on va pas mettre son passe-partout alors faites attention de bien le mettre surtout ne collez pas comme un bourrin faites attention de pas le coller direct dessus voilà et après on étale tout derrière pour bien lisser voyez moi ma bordure blanche ne dépasse pas donc mais vous si ça dépasse vous redonnez un petit coup de de cutter tout autour pour pour bien pour que ça dépasse pas du passe-partout voilà et là on va refermer tout donc moi je remets la feuille blanche la feuille de bois enfin c'est pas c'est pas du bois ainsi je comprends contre plaquer vérifiez bien que votre photo est à l'endroit enfin votre dp est à l'endroit avant tout fermer doudou chouchou me donne un petit coup de main là pour fermer et voilà on a terminé donc bon voyez c'était un petit peu long quoi ça m'a pris un petit quart d'heure c'est pas grand chose mais c'est plus long qu'un encadrement simple mais voilà au moins ça a son effet voyez là on est magnifique tous les deux on a eu des petites poussières donc on les enlève et voilà terminé donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire maintenant je vous laisse je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous